Assalamu alaykoum aakoum Mohamed Edbraheem Inshallah, fin de la vidéo, nous allons vous parler de Svelte Cybernetically enhanced web application Svelte, c'est un nouveau framework coté en front-end, léger concurrencé React and Vue.js Le nom de Svelte, nous sommes un compilateur dans lequel on encode un code en javascript, et nous sommes compilés vers un code chas de Svelte Ce qui est bénéfice de Svelte c'est qu'on s'installe le dom, qui est normalement qui s'est rendu un peu l'application, qui s'est rendu un peu très rapide, donc nous avons le système de virtualisation de l'intermédiaire le code ou le framework et le dom l'HTML qui s'est rendu l'interactive 100% et le code qui s'est rendu le benchmark qui s'est rendu Svelte c'est que le code qui s'est rendu sur React ou qui s'est rendu sur Svelte c'est 50% de le code qui s'est rendu via React.js parmi les meilleurs les frameworks qui s'est rendu c'est Vue.js et React.js alors nous avons plusieurs exemples de services qui s'est rendu avec Svelte et s'est rendu des components dans l'app Svelte etc. donc nous allons essayer d'installer Svelte dans la machine et nous allons faire un nouveau projet alors d'installer Svelte il suffit nous avons la ligne de commande mpx digit svelte j et le nom du projet est généré dans le local nous allons positionner un dossier et nous allons coller cette ligne sauf que nous allons changer le nom du projet nous allons appeler My Courses Enter alors nous allons générer un projet Svelte dans la machine et nous allons installer les dépendances et nous allons lancer le serveur nous allons générer le projet MyCourses nous allons mettre le projet en éditeur de code maintenant je préfère utiliser VS Code Visual Code Studio Visual Code Studio l'application c'est le fichier de la configuration de l'application alors dans le dossier public il y a single page application index.html il y a un fichier global css le fichier stylesheet de l'application c'est il faut ignorer quelques dossiers c'est d'abord il faut installer les dépendances qui indique la partie dev dépendances et dépendances donc l'invite commande tracons dans l'installation des dépendances le projet via la commande suivante mpm ram dev enter on va lancer l'application import 5000 localhost 2.5000 on va dans le browser on va dire localhost on va 5000 5000 cliquant sur entrée on va donc l'application svelte ça marche bien c'est 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 le dossier le plus important est la majorité du code donc il y a un main d'autres c'est l'application il on va initialiser le projet ou un objet c'est l'app c'est l'app c'est l'app l'app c'est l'app c'est c'est un component c'est un composant dans l'application il y a trois parties la partie style et la partie html c'est la partie structure c'est important c'est que c'est template c'est template c'est 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 cc c'est 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 bon, cette variable, la name, est normalement interprète via cette bracket. Donc on va dire, par exemple, hello, c'est ce qui est écrit ici. Par contre, cette name, c'est le contenu de la variable name. C'est-à-dire qu'il n'est-à-dire qu'il n'est-à-dire qu'il n'est-à-dire qu'il n'est-à-dire qu'il n'est. C'est-à-dire qu'il n'est-à-dire qu'il n'est. Ca prochanche AGAIN, vous n'avez que dans l'entre eux, ainsi que Athens. On va initii. On peut utiliser l'export et utiliser l'export On peut initialiser l'export On peut utiliser l'export On peut utiliser l'export Entrer Et en considération le contenu de la variable On peut interpréter le contenu d'une variable On peut utiliser l'export Si je suis dans le style Où c'est la vidéo On peut utiliser l'export Et l'export je vais vous montrer ce qui est dans le même temps je vais voir ce qui est arrivé et je vais mettre le style de ce qui est de l'exploitation je vais mettre je clique et je vais prendre le code css on va prendre le contenu de ce fichier on va séparer comme on va mettre un fichier global dans le css on va injecter le code de l'boot swatch on va mettre les fichiers on va mettre le dossier public on va mettre le serveur on va lancer à nouveau ctrl c on va lancer à nouveau on va lancer à nouveau run dev on va mettre l'interface on va mettre en considération on va mettre en considération le bootstrap on va mettre le code noir on va mettre l'interface donc le style qui a été appliqué avec succès on va mettre en considération le style on va mettre en considération des conditions des boucles on va mettre en considération sur le class style on va mettre en considération tout le monde dans le video alors la première chose on va mettre là on va mettre alors dans le bootstrap on va mettre le container on va mettre un lien et dans le lien on va mettre colon col md djl 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 dj djl sval djl djl il y a trois composants Svelte, Svelte IntelliSense et Svelte Snippet. Installez-vous en termes 3 afin de bénéficier les avantages ou l'extension de Svelte. Donc, d'abord, nous allons utiliser l'extension dans la pouce 4. Nous allons utiliser B4- afin de générer les cartes. Nous allons utiliser les cartes. Nous allons utiliser l'extension vers HTML. Clicquons sur l'entrée. Nous allons utiliser B4-Card. Nous allons utiliser les cartes. Nous allons utiliser un titre. Formation Angular. Nous allons utiliser un texte. Clicquons sur l'extension. Nous allons utiliser deux cartes. Clicquons. Dots. 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 ou on va dire, comme on va dire, donc on va prendre une considération. c'est bien, alors qu'est ce qu'on a encore ? d'abord, on va utiliser, même si on va utiliser l'image, on va utiliser un livre qui génère des images. Alors, on va utiliser, par exemple, on va utiliser.photos. C'est une API qui génère des images. Alors, on va prendre, par exemple, quelconque. On va prendre quelque chose. On va prendre en considération l'image. Voilà, donc on va prendre en considération. Il y a un problème. Le problème, c'est quoi ? On va prendre en considération. Donc, on va prendre le serveur. On va lancer à nouveau. Alors, parfois, tu coules le cache. Donc, on dit le CTRL-SHIFT-F5. Voilà, RIS-SHIFT-F5. Voilà. Donc, le cache, il y a un problème. Il y a un problème. Donc, l'image, c'est un problème. C'est un problème. On va utiliser l'id. Et on va utiliser l'id. Au niveau des boutons, alors, le bouton, quand on dit le like, on dit le vert, on dit le success. Le bouton, on dit le danger. ou le bouton de la suppression quand on dirait dark alors on va voir ce qu'on va faire avec nous les boutons donc on dirait like dislike and delete alors on va dire like dislike mais c'est mieux qu'on affiche le nombre de likes et le nombre de dislikes alors on va dire qu'on va dire une variable alors on va dire qu'on va dire une variable on va dire like et initialise avec 0 la même chose on va dire une autre variable dislike et initialise avec 0 on va dire qu'on a une variable qui va incrémenter le nom de like et le nom de dislike alors pour l'affichage on va dire qu'on va dire qu'on va interpréter une variable on va dire qu'on va dire qu'on va dire qu'on va dire qu'on va dire la variable like et on va dire dislike alors normalement grâce à d'affichage le nom de like et le nom de dislike 0 0 une fois je clique sur le bouton like il incrémenta le nombre de like une fois je clique sur dislike il incrémenta le nombre de dislike alors whisper quoi est-ce qu'on va dire qu'on va dire qu'on va dire qu'on va dire qu'on va vers une méthode la même chose on va dire qu'on va dire qu'on va dire qu'on va dire un largeur Lösung on va dire comment on va dire le nom des méthodes par exemple sterile inc kö deounty and c'est une méthode on a la même chose l'événement on a deux points clics on a les brackets et le nom de la méthode inc-dislike ce sont des méthodes qui sont implémentées c'est un code javascript la partie script on a déclaré les variables on a déclaré les méthodes on a déclaré la méthode la méthode la méthode que nous appelons inc-like l'arrow function je préfère l'arrow function alors la variable c'est like on affecte like plus la même chose la deuxième méthode dis-like const dis-like on va incrémenter la variable dis-like donc je clique sur add le bouton on va déclencher l'événement on va déclencher on va exécuter la méthode inc-like inc-like c'est-à-dire incrémenter la variable la même chose je clique sur le like je clique sur la méthode inc-like c'est-à-dire c'est une interactivité entre le DOM et le code javascript c'est-à-dire qu'on peut exécuter des événements maintenant on va déclencher un header c'est-à-dire un nouveau component c'est-à-dire un nouveau component c'est-à-dire 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 un dossier je préfère car c'est une petite application c'est-à-dire un fichier qui s'appelle menu c'est-à-dire l'extension Svelte Enter c'est-à-dire on va générer un menu je préfère qu'on va s'appelle l'extension et les composants des bootstrap mais on va s'appelle HTML on va dire before tiré de 6 nav barre on va s'appelle nav barre qui est default par défaut on va s'appelle le formulaire qui est là on ne qu'est pas nicotè de la même manière de la même manière de la même manière de l'exploitation c'est tout et on va mettre le nom de navarre par exemple et on va s'appelle un component qui est dans le menu pour qu'on va s'appelle c'est-à-dire donc pour importer, on va utiliser le mot e-import le nom du component, on va s'appelle comme from on va utiliser le mot le mot de la récense suivant normalement, on va créer un fichier en parallèle avec le fichier donc le dossier courant dot slash le fichier smithomenio dot svelte point-virgule on va utiliser le mot 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 il suffit il suffit le mot 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 reprend le mot le mot C'est ici, on dirait une variable, let's courses, la liste des cours, on dirait un tableau. Alors, dans le tableau, il y a des objets. Chaque objet représente un cours. On a un ID, un label, on a un name, on a dupliquer plusieurs objets. Pour lesамins, il va y avoir deux, le troisième, et le dernier, il va y avoir quatre. Donc on va essayer d'appeler le structure sur la liste de données. On va mettre le exemple pour le symphony et le react. Très bien. Donc on va donner une bonne boucle. Pourquoi nous allons bouclter ? Nous allons bouclter sur... on a plusieurs cartes on a bouclé sur la division chaque ligne on a 3 on a 4 on a 3 on a 3 on a 3 on a 3 on a bouclé sur la division on a bouclé il suffit on a on a on a 4 on a 1 on a 5 on a 4 au on a 3 on a 3 on a 4 on a 5 que nous allons l'objet d'affecter une variable Courses qui est de l'affiché nous devons afficher les informations qu'il y a dans le Courses l'abord est le label donc nous allons dire l'interpolation Courses dans l'attribut c'est un label afin d'afficher le contenu du label qu'il y a dans le Courses il y a ici Formation Angular A, Symfony GitHub, React la même chose on ne a pas de description c'est pas grave le price on va l'affiché le price on dit H2 H3 dot label c'est une classe qui est dans le BOOSTRAP label dash primary en générique on va l'affiché le price donc nous allons dire course dot price enregistrer et voilà donc on va l'affiché le price nous allons dire le dollar je pense qu'il n'est pas 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 des messages Nous avons le colonne. Nous n'avons pas de l'objet. Il va déterminer les filtres. Et vous n'avez pas de l'exécution. Il va être des cours. Vous le voyez. J'ai l'occasion de vous abonner. Je vais vous abonner. Cette vidéo est de la variante. La NAME. J'ai l'entérpretation. C'est de l'interprétation. Nous n'avons pas d'émergence. J'ai l'occasion de notre nom. donc on a un petit peu plus de la margin donc on a un class margin top ou la y en general de la 5 et on a un considération un margin en haut et on va y on a rejeté on a rejeté on a rejeté on a rejeté et on a rejeté parce qu'il y a un décor parce qu'il y a un décor donc c'est vraiment très très sophistique si vous ne voulez pas vous pouvez l'utiliser c'est une autre façon c'est une évaluation c'est une évaluation c'est une condition f c'est une condition f c'est une condition f c'est un exemple c'est l'interpolation c'est c'est l'interpolation c'est une condition ou la condition condition si on a rejeté c'est un alcool on s'adresse ici l'IF alors si on s'adresse l'IF on va mettre slash IF et on va afficher le message c'est le message que nous avons qu'on va mettre ici dans l'IF ou dans l'ELSE on va enregistrer le même résultat sans ça on va mettre la condition IF par contre on va mettre la condition ddLH donc c'est le message ddLH on va reprendre et on va exécuter l'ELSE df donc il va meurtre ce qui est un avantage qui est plus facile dans la boogl il faut que il faut mentionner l'ELSE dans laquelle il n'y a pas qui a été dans la table qu'il faut boogler sinon il faut que vous l'exercice l'ELSE à la liste, il est très bon de nous développer un langage de programmation avec PHP, Java, Python, etc. C'est très sophistiqué. C'est très clean et logique. On va voir comment il y a un code. C'est un component. C'est un code. C'est un code. Chaque code représente un code. On va prendre le code. C'est un code. Et on va créer un nouveau component. Dans le dossier SRC. New file. Cours. . Enter. Alors ici, on va mettre la partie script. Et on va mettre la partie qu'on va mettre dans le code. C'est celui-ci. C'est celui-ci. On va mettre la partie. Et on va mettre la partie. C'est celui-ci. Et on va mettre la partie. On va mettre deux méthodes. Ce sont les deux méthodes. Et on va mettre là. On va mettre alors les deux méthodes. On va mettre là. les variables. Nous allons ajouter les composants qui sont le course. Bien, nous allons ajouter une autre chose. C'est le code qui est ici. Le card, nous allons ajouter. Et on va essayer de l'apportier le nouveau component. C'est le nouveau component. Comment on va nous faire? et nous allons parler d'abord de l'application nous allons faire import pour l'application de l'application qui est dans le même dossier où l'application ou l'application de l'application et nous n'oublions pas ce n'est pas obligatoire c'est possible pour l'application nous allons faire import pour l'application pour l'application nous allons faire le tag et nous allons faire le nom de l'application donc course nous allons faire enregistrer nous n'a pas besoin pourquoi ? car pour l'application pour l'application les articles et les articles vont recevoir l'information parce que ces articles n'ont pas de l'application donc nous allons pour l'application pour l'application comment on va faire ? on va faire let's et c'est la variable et on va faire quelque chose qui est pour l'application qui est la reception des données par l'extérieur parce que les données vont mettre les données par l'application par l'application on va faire un comité qui est dans le prix et dans le label jusqu'à ce moment je ne vais pas la reception car je vais mettre chaque fois que on va l'application pour une valeur de la carte pour mettre la carte d'application de la carte il va recevoir l'information il va recevoir l'application il va ajouter automatiquement le tableau Courses je préfère créer un nouveau composant src l'extension Svelte c'est un object c'est un object c'est un label c'est un object c'est un object il va en erhöper b Beim il va en modifier un object En plus, on peut utiliser un bouton. Alors, j'ai dit, on va faire un bouton. Alors, je préfère faire un bouton. Je vais faire un bouton. Pour moi, on peut avoir vu que je vais faire un bouton. Alors, on a une possibilité d'installer. Avant, on va dire, on va utiliser Form Group. Form Group. Form Group. On va mettre la label. Et on va mettre la partie. On va mettre la partie. Bon, on va mettre la partie. On vaettre la partie. On va mettre la partie. On va mettre la partie. On va mettre la basse. Trorig behavior. On va mettre la superficie. On va mettre la classe. On va mettre la partie. On va mettre la partie. On va mettre la partie. Tu n'as pas de la base. Alors, avec Ancient App. Et la base. Toe ben errors. On va mettre la base. Puis, on va mettre lesônisseurs. Tu ne s' przygotera d'導ire. Tu ne peux へ vers l'ip плат". Tu ne peux olla, qu cent, ce n'est Кон tu. La seule différence c'est qu'on va changer les mots et les mots et les mots et les mots, c'est qu'on va changer les mots. Et le type n'a pas besoin de text ou de number. Qu'est-ce qu'on va mettre ? On va mettre un bouton. Alors le bouton c'est très simple. On va mettre un bouton enregistré. Qu'est-ce que c'est ? C'est un formulaire. C'est lié avec l'objet course. Plus précisément, l'input l'onore un lien avec le label. Et l'autre, il y a un lien avec le price. Alors, c'est qu'on va mettre le data binding. Il faut mettre l'input l'onore et l'autre. Et on va mettre là bind. 2 points. Input. Ou le value. Directement. Value. Et on va mettre le trible. Alors le trible l'onore et l'autre qui est dans l'objet course. Tout. Le premier label. Et le dernier. Ritelé avec l'attribut price. C'est très simple. Bien. Et clean. Alors, on va mettre la liaison de data binding. On va mettre en place. On va mettre en place le component add course. Et le restant. On va mettre dans la partie script. On va mettre l'importation. Ctrl C, Ctrl V. Alors on va mettre là add course. Et le chemin est add course. On va mettre en place. Et enregistrer. À ce moment, nous t'app sole. On va mettre ça. On va mettre en place. À la partiestä. Donc, on va mettre en place. On va mettre en place. On va mettre en place. Add course. On va mettre en place. On va mettre en place. bon alors nous reviendrons pour voir le problème de la course, comment est-ce que c'est ? bon 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 alors on qu'est-ce que ça va bien bien alors il y a une c'est c'est alors on va on va on va on va voir on va bien ou non on va on va la 0 en ou o l'indir 나도 tom mx auto c'est centré alors ici on va mettre le tag add course, on va voir le formulaire voilà donc le formulaire, on va cliquer ceci, c'est bon, alors on va mettre le bouton qu'on va mettre le bouton, on va mettre le bouton, on va mettre le bouton, on va mettre le bouton on va mettre le bouton qu'on va mettre le bouton en bas, on va mettre le bouton en bas et on va mettre le bouton en bas pour l'application de l'application donc c'est ce qui concerne le formulaire je clique sur le label je clique sur add course et je clique sur la liste de cours dans le tableau courses alors le problème qui est ici ce n'est-ce pas ? ce bouton normalement est-ce qu'il y a dans l'application donc le traitement sera là la méthode est-ce qu'il y a dans l'application est-ce qu'il y a dans l'application normalement c'est le cours qui est enregistré dans le tableau qu'il y a dans le component c'est-à-dire qu'il y a dans le nouveau cours dans le tableau courses c'est un problème c'est-à-dire qu'il y a dans l'application il y a dans l'application c'est-à-dire qu'il y a dans l'application c'est un component qui est-à-dire qu'il y a dans l'application qui est déclaré vers le component qui est l'application c'est-à-dire qu'il y a dans l'application c'est-à-dire qu'il y a dans l'application import create event dispatcher from svelte et je vais créer ici une variable let par exemple l'application Dispatcher à partir de Create Event car c'est une méthode de Dispatcher c'est une méthode de Create Event Dispatcher donc je vais affecter la variable Dispatcher c'est bien la première chose que je vais faire c'est de cliquer sur le bouton c'est de cliquer sur le bouton c'est de cliquer c'est de cliquer c'est d'exécuter une méthode la méthode qui s'appelle AddCourse l'application d'AddCourse c'est de cliquer c'est de cliquer sur le component d'AddCourse la partie script c'est de cliquer sur la méthode AddCourse c'est de cliquer sur la méthode c'est de cliquer sur le bouton c'est de cliquer sur la méthode alors ici on va utiliser Dispatch c'est l'Eventant le casque c'est le nom d'une nouvelle On la littérale qui est de cliquer sur le bouton c'est de cliquer sur le bouton New course Et comment on va nous affecter avec cet événement ? On affecter avec cet objet Celui qui peut être en lisant Avec l'input de l'élimination Donc c'est le course Pourquoi ? Avant de cliquer sur le « Add » C'est-à-dire que On veut prendre une considération C'est déjà qu'il y a un label Ou le price Ou le label ou le price C'est ce qui est en lisant Avec l'objet course Dans cet objet On va mettre l'apps C'est ce qui est en lisant C'est ce qui est en lisant C'est le label Avec l'input Ou le même chose Pour l'input C'est bon On va revenir Ape to the field Puisque on va créer un nouveau Un nouveau événement C'est Add New course C'est ce qui est en ligne Courses C'est l'objet On va mettre Point virgule On va marcher Ape to the field Et on va mettre Ape to the finalité C'est un parent C'est Probable Add New course C'est la part On va répéter Ayant C'est sen donc c'est une méthode, on va déclarer cette méthode ici, dans cette component. Alors on va venir ici, on va déclarer, const, add course, row function. Et vous avez pensé qu'à ce moment, on va déclarer cette méthode, on va déclarer cette méthode. Donc on va déclarer cette méthode, on va déclarer cette méthode, on va déclarer cette méthode, et on va déclarer cette méthode. Donc, comment on va déclarer ? On va déclarer l'objet ou le tableau qu'on va déclarer. Les gens qui ont fait beaucoup de framework front-end avec Angular ou Vue, ou Interreact, et ils appellent le courses, dot, push ou lal and shift, et ils injectent l'objet d'eux. Alors là, ça ne marche pas. C'est parti, je vais vous montrer les résultats. Je vais cliquer sur label, je vais vous montrer information. Svelte. Price. Je vais vous montrer, par exemple, 59$. Add course, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin, je n'ai pas besoin. Alors, je n'ai pas besoin, je n'ai pas besoin. Voilà, je n'ai pas besoin. La dernière fois, c'est la formation. Alors, le problème qu'il y a dans le filtre, c'est qu'il n'a pas besoin d'utiliser le push. C'est sûr qu'il n'a pas besoin d'utiliser l'interactivity. Donc, je vais vous montrer l'écriture de tableau qui est dans l'écma script 6. Et je vais vous montrer tableau, c'est qu'il n'a pas besoin d'utiliser le contenu de tableau. Le tableau courses, c'est qu'il n'a pas besoin d'utiliser l'opérateur spread. 3 points, c'est le nom de tableau. Donc, c'est qu'il n'a pas besoin d'utiliser le contenu de tableau. C'est qu'il n'a pas besoin d'utiliser le contenu de tableau. Et on dit price, c'est 20 dollars. Add course. On va voir le bas, c'est qu'il n'a pas besoin d'utiliser le contenu de tableau. On va voir si on a besoin d'utiliser le contenu de tableau. Alors, on va voir si on a besoin d'utiliser le contenu de tableau. Donc, c'est qu'il n'a pas besoin d'utiliser le contenu de tableau. Alors, on va revenir encore une fois. On va voir le contenu de tableau. Formation. S'il n'a pas besoin d'utiliser le contenu de tableau. Un course. Et ce course. Il y a un preas. Normalement, on va s'installer un ID. Un ID. On va voir un ID. Un ID. Un ID. Mis-tu 20. C'est la structure qui va injecter la structure. On va voir le résultat. On va voir le résultat. Encore une fois, on va voir le problème. Formation. Svelte. Un price. Add course. on va voir le bas où on va voir le bas undefined alors il y a un problème c'est que dans ce moment on va voir le cas et on va s'afficher normalement on va s'afficher le détail alors on va voir encore une fois et on va prendre en considération l'objet alors on va voir la formation Sfilt 123 à dernier cours et voilà on va prendre en considération on va ajouter donc on peut ajouter au début c'est qu'on va dire l'opérateur spread operator après detail et là-bas c'est l'équivalent c'est l'équivalent c'est l'équivalent très rapide l'exécution c'est très simple c'est l'équivalent c'est l'équivalent c'est le projet c'est l'équivalent pour qu'on va voir le dossier public on va avoir un fichier ce que l'on va voir c'est l'écriture dialog c'est très difficile pour que vous puissiez le contenu de l'application ou le contenu de l'application ou le contenu de l'application vous pouvez utiliser le contenu de l'application je vais vous donner un exemple pour le contenu de l'application nous sommes dans le contenu pour avoir des contenu de l'application vous avez besoin «S » «S-Fields » «S-Fields » «Public » alors, si nous attirons le contenu de l'application on va prendre le contenu de l'application et on va mettre le contenu on va mettre le bureau et on va mettre le page index. on va mettre le navigateur. on va mettre le résultat. on va mettre le client, le jvt. on va mettre le formation. on va mettre le prix. on va mettre le prix. dire 50 dollars je clique sur add et on va mettre en considération sans problème donc c'est le contenu du dossier public c'est l'élection de l'hébergement l'hébergeur en liaison avec le nom de données de l'hébergeur qui permettent d'appliquer une seule page c'est l'index.html, merci à tous, ce qui veut apprendre beaucoup c'est l'angular qui est la tendance ou la react ou la symphony 4 ou la symphony 3 ou l'ahtelé qui veut apprendre le git ou le github c'est l'application de l'application professionnelle de l'application de l'application de l'application en ligne, c'est l'application 100% dans les marocains, donc ils fassent les algériens, les ténisiens, les gens de l'ébye et les gens de la mouritannien. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !